Colomban de Vargas qui est directeur de recherche à la station biologique de Roscoff. Pouvez-vous nous dire où est-ce qu'on en est de l'avancement de la connaissance dans les espèces marines ? Très bien, je vais peut-être me mettre ici. Avant que Colomban dise un mot, il faut dire que Colomban, qui est un grand grand chercheur et qui a participé à la grande aventure de Tara... ...on donne énormément d'exemples de biomimétisme, d'exemples assez particuliers de choses. Et en fait, comme vous allez voir, il y a un trou béant de connaissances. Par contre, il y a les outils également pour combler ce trou très rapidement. Donc je vais vous parler à la fois de la connaissance de la biodiversité, mais aussi de ce qu'on peut faire pour y aller très rapidement. D'ailleurs, ce sont des outils qui peuvent être utilisés par les entreprises à terme. Donc voilà, j'avance. Donc juste pour vous rappeler que, en fait, cette planète qu'on ne devrait pas appeler la Terre, mais plutôt la mer, comme on le voit ici, et en fait, ça ne fait que depuis les années 2000 qu'on a réalisé que toute cette masse océanique, toute cette matière qui est ici du plancton, produit la moitié de l'oxygène que l'on respire. Donc ça, ça ne fait que depuis les années 2000 qu'on sait ça. On n'avait pas encore vraiment les outils aussi pour aller explorer toute cette matière vivante, parce qu'en fait, les caractéristiques des milieux marins, c'est qu'ils sont extrêmement fluides, extrêmement dynamiques, c'est que les organismes sont petits et se régénèrent très vite. Toute cette masse verte que vous voyez là se régénère en une semaine en moyenne, alors que les forêts se recyclent en 10 ans. Donc c'est un milieu extrêmement dynamique, donc extrêmement difficile à échantillonner. Et à mon avis, le grand, grand, grand problème qu'on a à biologistes marins et biologistes des écosystèmes marins, c'est que c'est les moyens d'échantillonnage. On est toujours réduit à échantillonner quelques points de l'océan, et en fait, c'est le problème majeur. C'est vraiment de cribler l'espace spatio-temporel beaucoup plus finement que ce qu'on a fait. Donc on a pu, en effet, comme a dit Catherine dans Tara, faire un travail assez magnifique, qui a été vraiment un effort collaboratif, qui a tenu sur des années. Je crois que la beauté de ce travail, c'est que c'est surtout sa longueur, en fait. Puis on a encore maintenant de l'argent pour analyser les données jusqu'en 2020, donc ça c'est exceptionnel. On a commencé donc en 2009, de l'Orient, et on a fait ce voyage incroyable autour du monde, où on a pu vraiment échantillonner de manière extrêmement systématique 220 points de l'océan global. Et en effet, on a donc vendredi passé un numéro spécial de Science. C'est la première fois que Science, qui est la meilleure revue avec Nature, fait un numéro spécial sur l'océan. Il n'y en avait pas avant, donc c'est quand même pour des changements assez paradigmatiques en général. Et je crois que la raison pour laquelle on a eu ce numéro spécial, c'est qu'on a couvert la planète entière, mais on a aussi couvert tout le spectre de taille des organismes. Et ça c'était exceptionnel, donc on est parti vraiment des virus jusqu'aux animaux. Ici vous avez une échelle du plancton, et ici une échelle à taille humaine relative, si vous voulez. Et ce qui est merveilleux dans le plancton, en effet, c'est qu'on a tous les représentants du monde vivant, des virus, des bactéries, des archées, des cellules eucaryotes, des animaux, mais tout ce monde là est très petit, et donc on peut le capturer relativement facilement avec différents instruments de mesure, comme des pompes, des filets, etc. Donc on a compartimenté en fait 11 fractions de taille du plancton, 7 ordres de grandeur. Donc vous voyez, si vous mettez l'abeille à la taille du virus, en fait, la méduse pour un virus, c'est comme sortir de l'atmosphère terrestre pour une abeille. Donc c'est des rangs de taille absolument gigantesques. Mais donc on a eu tout le monde, on n'a oublié personne, à l'échelle planétaire. C'est la première exploration d'un biome, sans oublier personne, à l'échelle planétaire. Donc qu'est-ce qu'on a vu ? Donc juste pour vous montrer un petit peu comment on a équipé Tara, en fait on s'est arrêté 3 jours à chaque station, on a ramené 35 000 échantillons, et ce qu'on publie dans Science là, c'est juste à peu près 5 000 échantillons sur les 35 000, donc c'est une partie du travail. Et donc je voulais juste vous parler un petit peu de quelles sont ces méthodes. Alors oui, je pense que la beauté de ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a mis sur un bateau à voile, donc sur un petit bateau assez flexible, pas très cher, qui était en l'occurrence financé en grande partie par Agnès B, on a réussi à mettre un petit laboratoire, et à travailler avec des laboratoires qui ne sont pas des laboratoires de biologie marine, mais qui sont des laboratoires qui sont le génoscope, qui font du séquençage massif d'ADN, et puis le meilleur laboratoire en biologie cellulaire qui est l'EMBL à Heidelberg, c'est le European, c'est un peu comme le CERN de la biologie cellulaire, et où ils sont extrêmement forts en microscopie. Donc on a réussi à travailler avec des gens qui ne sont pas des marins, et à les amener en mer. On a vraiment pris le génoscope, on l'a ramené en mer. Et ça c'était aussi un exploit, on s'est fait des ennemis terribles dans toute la communauté océanographique, qui maintenant sont un peu plus calmes, évidemment. Et donc, alors juste pour vous montrer un petit peu les techniques qu'on a utilisées, je ne vais pas insister trop sur l'imagerie, parce que là justement on n'a pas du tout encore publié ces parties-là, mais en fait le problème justement comme je vous le disais, c'est qu'il faut avoir énormément, il y a beaucoup d'échantillons, il y a beaucoup de biodiversité comme vous allez le voir, donc il faut avoir des méthodes très rapides, très robustes, très fiables, et puis on ne peut plus tellement compter trop malheureusement sur les experts taxonomistes, et ça c'est vraiment le grand brame en fait, il n'y a presque plus de gens qui regardent le monde, avec des observateurs, on n'a plus le temps déjà de regarder, donc ça c'est vraiment une perte énorme, les muséums en sauvent quelques-uns, mais donc on est obligé aussi de développer des instruments très automatisés, très puissants, qui permettent de regarder ces organismes de manière semi-automatique. Donc ce qu'on a fait là, on a utilisé tous ces instruments, le Zoscan, le Flocam, la cytométrie en flux, et à mon avis par exemple un des instruments qui sera vraiment l'instrument du futur, pour savoir ce qu'il y a dans l'eau de mer par exemple, c'est cette microscopie confocale en fait, qu'on développe avec le MBL justement, et en fait on colore toutes les petites cellules du plancton avec différents marqueurs, on peut colorier l'ADN, les membranes, tous les carapaces des cellules, etc. Ça peut aussi se faire pour les petits animaux, et le microscope en fait prend après des images en confocale, c'est-à-dire en plan de ces cellules, on doit faire des classifications des familles de ces images, et après le microscope peut aller reconnaître automatiquement les objets, et vraiment faire des images très détaillées, et on arrive vraiment à même à des images exceptionnelles en trois dimensions, de ces cellules en fait qu'on n'avait jamais vues comme ça, ça c'est comme une diatomée, c'est un des organismes les plus importants pour le climat, avec sa frustule de silice, qui fait aussi de la silice à la température de l'eau de mer, avec ses chloroplastes, donc cet instrument est assez génial, parce que ça nous donne à la fois qui est là, qui est là en espèce, mais aussi la fonction de l'espèce, donc on a aussi accès à la diversité fonctionnelle. Donc à mon avis, ces méthodes de microscopie automatique, qui sont développées surtout dans le biomédical, en fait là de nouveau c'est un transfert de technologies très récent, ces méthodes sont vraiment le futur, on n'en est vraiment pas là, parce que le problème ça va être de partager ces données, les images pèsent très lourd, ça crée des sets de données gigantissimes, là en ce moment on s'envoie des disques durs, pour partager ces données, et puis on est les premiers à le faire en fait, donc jusqu'à ce que ça imbibe la société, je pense que là il y a encore il y a quelques années. Ce qu'on a publié dans Science, c'est plutôt basé sur les techniques de l'ADN, je ne vais pas vous embêter avec ça, c'est juste pour vous dire que ce qu'on fait en fait typiquement, on appelle ça de la méta-homix, c'est-à-dire qu'on prend des morceaux d'environnement, là c'était des morceaux d'océan, mais on peut le faire avec des morceaux de forêt, n'importe quoi, on extrait les acides nucléiques, qui sont l'ADN et l'ARN, et après on peut faire toutes sortes de choses avec cet ADN et cet ARN, l'ARN étant les gènes exprimés par les génomes, on peut faire de là, donc on peut tout séquencer, on peut séquencer tout l'ADN, tout l'ARN, et on peut utiliser, alors moi ce que j'aime beaucoup, c'est des petits code-bars, c'est-à-dire c'est des gènes en fait, qui peuvent être soit des marqueurs de fonctions, ou alors des organismes eux-mêmes. Et donc ce que je vais vous montrer, je vais vous montrer que là, on appelle ça du bar-coding, du méta-bar-coding, c'est une technique extrêmement puissante pour voir tout ce qu'il y a dans un environnement, c'est extrêmement nouveau, et c'est vraiment, c'est merveilleux parce que vous allez voir qu'on ne sait pas encore avec qui on habite sur la planète. Donc en fait, c'est vraiment ces techniques-là qu'on a publiées dans Science, c'est les cinq papiers qu'on a fait en fait, il y en a un qui concerne les virus, l'autre les bactéries, l'autre les cellules eucaryotes ou protistes que j'ai fait, et puis après c'est le lien entre tous ces organismes. Ce qu'on a vu d'extrêmement émouvant à mon avis, c'est que dans un seau d'eau de mer que vous prenez partout sur la planète, vous avez le déploiement de la totalité de l'arbre de la vie. Vous avez entre, je ne sais pas, entre 30 et 50 000 unités génétiques partout sur l'océan, avec des bactéries, des archées, c'est l'arbre du vivant, et puis toutes ces lignées de cellules eucaryotes qu'on connaît très mal en fait. Ici, sur ce table, vous ne pouvez pas trop voir, mais il y a une seule de ces lignées qui représente tous les animaux et une autre qui représente toutes les plantes. Donc toutes ces lignées sont des choses différentes des animaux et des plantes. Et donc, dans chaque seau d'eau, vous avez le déploiement de la totalité de l'arbre du vivant, ce qui est assez génial. Et le séquençage qu'on a fait de ces différentes entités était suffisamment profond pour aller palper un peu les frontières de cette diversité. Et ça, c'est fascinant. Moi, je ne m'attendais vraiment pas à ça. C'est-à-dire que le plancton est suffisamment simple pour qu'on puisse vraiment sentir le bout, la limite. Parce que contrairement à l'astronomie, là, la diversité, il y a une limite. Il y a une membrane. En biologie, il y a toujours une membrane, quelque part. Donc là, on a vraiment tâté le bout du système. C'est la première fois qu'on tâte le bout d'un système oxygénique. Après l'intestin humain, en fait, dont a parlé Gilles. Donc, ce que je voulais dire, c'est que... Alors voilà, une des grandes surprises, en fait, c'est que le grand pic de diversité, c'était dans cette fraction de taille, ici, qui est au milieu de l'échelle de taille. En fait, on a complètement oublié en biologie la middle class, la classe moyenne. Et les gens se sont intéressés beaucoup aux animaux et aux plantes, et puis après, ils se sont rués vers les microbes et les virus. On a complètement oublié quatre rangs de taille, ici, là, qui sont énormes. C'est comme si vous partiez d'une souris jusqu'au deuxième étage de la tour Eiffel. Tout ce monde-là, en fait, on l'a carrément oublié. Et ce qu'on s'est aperçu dans nos données, en fait, c'est que c'est dans ce monde-là qu'il y a de loin, de loin, le plus grand nombre d'espèces. Alors, juste pour vous rappeler, la méthode, c'est une méthode de barcoding. Chaque espèce de plancton, en fait, chaque genre de plancton, a son petit barcode. Et on arrive à amplifier des extractions d'ADN total ces barcodes, spécifiquement. Et après, on les séquence en masse. Donc là, pour ce papier-là, on a séquencé plus de 300 communautés à plus de 2 millions de barcodes par communauté. Donc c'est énorme. On a généré un milliard de barcodes. On donne un nom à ces barcodes en les comparant à une base de données où on a à peu près 100 000 barcodes pour lesquels on a des noms de cariotes qui représentent tout l'arbre que je vous ai monté tout à l'heure. Donc on arrive à dire ça, ça ressemble à ça. Il n'y a que 1% de ces barcodes de l'océan qui retrouvaient une référence dans la base de données qu'on avait. Donc là, toutes ces espèces ne sont pas cultivées. Elles sont connues. C'est-à-dire qu'on arrive à les rattacher. On sait que c'est une diatomée mais on ne l'a pas en culture. Après, avec ces barcodes, ce qui est génial, c'est que à la fois, on sait plus ou moins qui est là et puis on peut les utiliser comme des unités écologiques. On n'a pas vraiment besoin de savoir qui se cache derrière le barcode. On peut les compter. Donc on peut vraiment faire de l'écologie qui est là. Et puis on peut faire même des réseaux. C'est-à-dire qu'elles barcodes arrivent avec un autre barcode. Et donc on arrive à faire ces réseaux sociaux du plancton et à construire la vie. Ce n'est pas vraiment, je crois, un cercle, mais c'est vraiment un réseau. Donc l'économie circulaire, je ne sais pas, il faudra qu'on en discute. Donc c'est vraiment des histoires de réseaux et je pense qu'il va falloir travailler avec des mathématiciens et des gens très doués dans les réseaux d'interaction. Donc on a aussi un article qui s'appelle l'Interactome. On a fait un grand interactome du plancton mondial. Et alors la grande surprise, c'est qu'une des grandes surprises, c'est qu'on a séquencé un milliard de barcodes et ça suffisait, à la fin, on n'en séquençait plus de nouveaux. Donc en fait, on continuait à séquencer, mais il n'y en avait plus de nouveaux. Donc en fait, on est près de la saturation. Donc on saturait à la fois globalement et chaque communauté aussi, également, on était près de la saturation. Donc ça, c'est le rêve pour l'écologie. Il y a un tiers de ces barcodes, on n'arrivait même pas à les mettre dans une catégorie du vivant. Un tiers. Et les deux autres tiers, on a pu les mettre dans un arbre de la vie. Bon, je vous passe les détails. Mais ça, c'est un arbre de tout le vivant eucaryote. Donc c'est les cellules qui nous ressemblent, qui ont un noyau, qui sont très complexes. Et ce qu'on s'est aperçu, en fait, ça c'est un changement assez paradigmatique, c'est qu'en fait, le phytoplankton, donc les plantes de l'océan, sont peu, peu diversifiées. Le zooplankton, les animaux, également pas tellement, un peu plus. Mais la grande, grande majorité de la diversité du planteau, en fait, c'est dans ce qu'on appelle des protistes, c'est des cellules eucaryotes. On a trouvé 150 000 types génétiques de ces protistes, différents, qui sont des cellules, qui sont des cellules hétérotrophes aussi, donc qui ont toutes sortes de modes de vie, qui vivent en symbiose, qui sont des parasites, qui ont toutes sortes de façons de manger, comme des champignons, qui peuvent faire de l'osmotrophie. Donc il y a une énorme variété de cellules qui sont là juste pour jouer avec la matière, digérer, vivre avec des organismes, qui sont vraiment dans l'interaction. Donc on complexifie incroyablement le réseau de l'écosystème, mais pour une fois, on voit l'écosystème dans sa totalité. Et en fait, moi, ce que je crois, c'est que le plancton va donner une leçon à tous les autres écosystèmes, et je suis sûr que si on fait la même histoire dans les forêts, on va trouver la même histoire. C'est-à-dire que ça sera les protistes, en fait, c'est toute cette classe moyenne. En fait, on sait bien que c'est la classe moyenne qui est la plus diversifiée. C'est là que va se trouver le pic de diversité. Donc en fait, on parle de diversité, on ne sait pas encore ce qu'il y a. Moi, je ne peux pas vous dire aujourd'hui si on vit avec 100 millions ou un milliard d'espèces sur la planète. Mais en tout cas, on vit avec plus que les quelques millions dont on parle souvent. Les deux. Alors, pour finir, je crois qu'avec Tara, on a inventé des méthodes qui sont très puissantes, et on a fait un dictionnaire. On a fait le dictionnaire du plancton, mais on peut le faire dans d'autres milieux. Et on a fait une grammaire. On a fait des règles et des bonnes méthodes. Maintenant, on n'a pas du tout assez d'échantillons. Donc c'est génial parce que c'est la première fois qu'on voit la limite d'un système. Pour comprendre la dynamique de système, comment il marche, les migrations, les interactions, vraiment comment, la résilience, comment il va changer avec l'acidification, le changement climatique, etc. il faut passer à la vitesse supérieure. On a les moyens. Et un des moyens qui est merveilleux, c'est cette flotte citoyenne de navigants. C'est-à-dire qu'il y a, sur la mer, il y a entre 5 000 et 10 000 bateaux de plaisance constamment sur l'eau. Il y a ces magnifiques routes de navigation aussi qui font des cercles, par exemple, qui partent de San Diego, qui vont vers Tahiti, qui remontent sur Hawaï, et qui font ça. C'est des centaines de bateaux. Donc c'est extrêmement intéressant parce qu'ils répètent ça année après année. Donc pour nous, c'est génial parce qu'on pourrait, si on équipe ces bateaux avec des protocoles très simples, on arrive vraiment à avoir un suivi de la diversité de l'océan et puis pouvoir vraiment checker ce milieu qu'on ne connaît pas. A mon avis, on va comprendre beaucoup mieux le plancton maintenant que les autres écosystèmes parce qu'il est relativement simple. On peut vraiment donner une leçon écosystémique au reste de la planète si on arrive à mettre en route ce réseau de navigation. Et donc on a créé une petite équipe, le nouveau rêve, c'est le post-Tara. En fait, c'est créer des centaines de Taras si possible. Donc on a créé un petit projet qui s'appelle Plankton Planet Sail for Science et on a monté une équipe avec différentes personnes que vous connaissez peut-être. Pour l'instant, tout ça, c'est très émergent, c'est très embryonnaire. On a un petit peu d'argent par une fondation américaine, en fait. La France n'a pas voulu rien donner pour l'instant. Pour créer cette... On a créé un kit. Ce qui est vraiment très bien, c'est qu'on a trouvé un moyen pour mettre le plancton, pour faire des petites galettes de plancton, les sécher, en fait. Donc tout se fait manuellement. C'est un petit coup de filet. On sèche le plancton et on fait du barcoding, là, et on a les mêmes résultats que Tara. Donc on a fait les tests en le congelant ou en le séchant. Il n'y a pas de chimie, il n'y a pas d'électricité. Donc on a un petit kit très sympathique. On est en train de le faire designer d'ailleurs par une école de design à Brest avec Roland Jourdain. Et puis donc l'idée, c'est vraiment de créer un... Voilà, d'envoyer ce kit sur un maximum de bateaux, donc d'en produire en grand nombre, et puis de créer un lien vraiment direct entre des citoyens qui vont être émerveillés. On va aussi leur donner des petits microscopes pour qu'ils puissent voir ce qu'ils ont dans leur filet, qui vont être complètement ahuris de savoir qu'ils sont sur un océan vivant, une matière vivante, et puis des chercheurs de très haut niveau. Les meilleurs chercheurs, vraiment, des modélisateurs, enfin, on va se charger donc de faire la... Donc ça coûte presque plus rien de séquencé. On peut traiter des dizaines de milliers d'échantillons. Et donc c'est d'avoir vraiment un échantillonnage vraiment nouveau. Moi, en tant qu'océanographe, j'ai passé 25 ans de ma vie à visiter quelques dizaines de stations. Enfin, avec Tara, j'en ai fait 220. C'est exceptionnel, mais la plupart de mes collègues, ils auront vu quelques, je ne sais pas, 500 stations dans toute leur vie. Ils ne vont rien reprendre. Donc voilà, on croit vraiment beaucoup à ce projet. Donc on a reçu un petit peu d'argent de la Richard Lansbury Foundation pour lancer le truc. On a 25 bateaux en mer, c'est surtout des navigateurs parfois assez connus. Je pense qu'Isabelle va prendre un kit, Catherine également. Et on essaie de lancer, justement, alors pour l'instant, là, on est dans une phase un peu... On essaie de rester un peu silencieux parce qu'on ne veut pas trop en parler. On veut d'abord montrer que ça marche. On veut... L'idée, c'est de ramener en 2015 500 échantillons de la planète. Donc deux fois plus que Tara. De tout séquencer et puis de montrer OK, ça marche. Donc maintenant, on passe à la vitesse supérieure. Voilà. Donc pour l'instant, on essaie de couvrir un maximum de géographie. Mais après, comme je vous le disais, on va plutôt essayer de travailler sur des loops. Par exemple, on a déjà lancé cinq kits sur le Pacific Circuit Rally avec cinq personnes participantes. Alors les anglo-saxons sont hyper organisés. Ils sont déjà dans des rallies, des choses comme ça. Et donc, en fait, ils ont toutes les structures pour accueillir ce genre de kits. Donc là, vous voyez, voilà, une petite fille qui est en train de faire son trait de filet. Elle a pris... C'est une petite Australienne qui a pris ça pour sa classe. Elle en a déjà fait un sujet dans sa classe. Et on va essayer de monter des filiales dans les autres pays parce que je ne suis pas sûr que ce sera très facile de se faire financer ça par la France. on verra. Et voilà. Et donc, et on espère, c'est un kit qui peut être utilisé par les enfants et donc on espère aussi sensibiliser vraiment les citoyens à cet océan vivant en les intégrant vraiment dans la découverte. Je dis bravo. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501